le fait c'est de détendre ça et de déployer encore là on a toujours notre script qui est en train de tourner qui est en train d'envoyer les données continuellement sans voix et là maintenant ce que nous allons faire nous allons venir sur l'anglais donc voilà par exemple dans juin juin nous voyons bien que les données qui sont envoyées c'est bien de la collecte de la donnée à la terre et la date à laquelle c'est la donnée nous pouvons voir bien que les puissances qui est séparément et aussi quand on a bien collecté puis on revient donc dans notre base de données on rafraîchit et on part à la dernière ligne vous pouvez voir que salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui nous allons parler de l'enregistrement des données de nos capteurs dans une base de données mais ce qu'elle est pour que cela soit possible nous allons préalablement e connecter notre capteur à un autre à notre microcontroller esp32 dans ce cas ou alors là du nom ça marchera toujours puis avec la communication série nous allons transmettre ces données à notre client mqtt réalisant à partir de la librairie par eau de piton nous allons préalablement installer un broker mosquito sur une autre machine pour qu'ils puissent fonctionner et localement ou alors nous allons utiliser un serveur mqtt public à l'exemple de test de moussito doc hoc puis nous allons utiliser notre aide et nous allons et publier les différentes valeurs de notre carte sur la plateforme puis grâce à notre aide nous allons récupérer ces valeurs que nous allons pouvoir insérer dans notre base de données mais ce que et sans toutefois tarder qu'est ce que nous allons faire nous allons procéder à l'installation de la librairie par eau pour pouvoir créer notre client sur la machine du coup on va se rendre sur le site de paris pi où nous allons retrouver au paris mqtt nous allons copier ceci et nous allons ouvrir notre éditeur est simplement installer si je viens là et j'ai fait un contrôle v moi je l'ai déjà fait du coup samedi que c'est déjà satisfait ensuite qu'est ce que nous allons faire je vais vous expliquer du coup le bout de côte ou pour le test et je vous demanderai d'installer au préalablement mqtt explorer c'est lui que nous allons nous allons nous aider pour pouvoir mieux comprendre une fois que si c'est fait on va travailler un local rose du coup vous connecter vous entrez ces paramètres et le pot aussi et je n'ai pas précisé que je voulais que ce soit sécurisé du coup on aura cette interface puis on va voir comment le fait pour le code par eau nous c'est que le co des clients temps pour moi nous allons importer ses différentes librairies pas au point mqt point qui est un simple qui était et plus allons utiliser la librairie random pour générer des valeurs aléatoires à publier sur une autre topique et puis on définit l'adresse ça c'est local rose pour dit qui sera un serveur local et nous allons s'y tester par la suite quelques serveurs publics mqtt la fois la fonction en message et cette fonction là de retour qui va nous permettre de récupérer les valeurs lorsque on aura une publication on va pouvoir récupérer c'est que nous avons publié et l'affiché c'est important de pouvoir voir cette méthode sinon le processus ne doit pas marcher ensuite nous allons juste utiliser les différentes méthodes de la librairie pour pouvoir récupérer le message dans le pays là où le plan c'est ce contenu là qui contient l'ensemble des informations envoyées dans notre procure puis nous allons avoir le topique en gros se ficher le niveau de qualité ensuite nous allons donc créer un nouveau client que j'ai mis son nom user ensuite nous allons nous connecter aux brokers avec l'adresse qui est si haut puis c'est que nous allons faire maintenant c'est à la méthode on mais c'est celui là qui sera chargé de nous montrer quel message nous avons publié sur le topic on va lui appliquer cette fonction en message c'est important qu'ils aient la même écriture puis maintenant c'est que nous allons faire nous allons souscrire au topi chrome bas ldr il nous allons publier ou si nous allons publier aussi sur le topi combat thème vous allez comprendre par la suite j'ai utilisé la fonction la méthode look forever pour que ça puisse écouter en permanence et à nous donner le résultat puis je reviens si mon exemple ici comme j'ai dit nous allons publier sur rom bas ldr si je ne trompe pas puis on va publier on va souscrire à rom bas ldr donc ça va nous permettre de récupérer le résultat et on va publier sur rom bas thème du coup si je lance mon script python on aura ça je lance et je viens là où du coup vous voyez que rome est apparu le rayon à la valeur 93 ça veut dire que c'est le nombre à toi qui a été généré attendez on va faire mieux je vais prendre ça le nombre à toi qui a été généré c'est 93 maintenant si je veux souscrire si je veux aussi publié sur un bar et ls et je vais faire on a dit je mets là 25 et je publie vous voyez là j'ai bien reçu 25 j'ai bien reçu 25 et pareil si je fais encore comme ça je viens là et je mets 89 je publie vous voyez là on vient de recevoir 89 sur le topic romba ldr c'est comme ça que ça fonctionne et si je vois encore une nouvelle valeur ou publier une nouvelle valeur sur le trombe à topique je vais devoir arrêter et ensuite je relance et ouvrir et là on a 506 la valeur qui était publié ce que je peux faire c'est contrôler moi même cela c'est ce que je vais passer le temps à relancer 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 je fais comme ça et je mets 20 j'ai un problème avec l'indentation c'est bon j'arrête et je publie vous voyez là j'ai 20 qui a bien été publié non c'est cette même principe que nous allons utiliser pour pouvoir stocker le données du capteur peut mettre 26 et j'ai publié on a bien eu le message qui était publié une fois que ceci est fait c'est beaucoup puissé comprendre ce qui va s'est passé par la suite je peux me déconnecter et ensuite je peux revenir mon programme principal je l'arrête et on va faire des tests avec un broker public du couple au broker public je peux venir tout simplement là je commande puis on va tester le broker public de mosquito ici je n'ai plus la prise en main mais ce que je peux faire c'est quoi je vais souscrire à un même topique et je vais publier sur ce même topique le souscrit à thème et je publie encore sur thème du coup si je vais faire par exemple la valeur x égale à 20 que je vais publier je vais simplement lancer le code donc quand je peux pas avoir accès direct à au broker mosquito ce que je vais faire je publie sur le même topique et je souscris sur le même topique pour avoir la valeur du coup on va lancer qu'est ce qui se passe ouais je vais changer là c'est plutôt thème voilà et je recommence stop et je relance vous voyez c'est bienvenu qui a été reçu je peux venir encore là je change la valeur je veux mettre sans signe par exemple et je stop et je relance et vous voyez j'ai bien sensé inquiéter russi une fois que vous avez compris le principe qui se cache derrière on peut maintenant venu sur notre programme principal sur comment enregistrer les valeurs de nos capteurs dans une base de données pour cela vous aurez besoin d'installer le module le module c'est le module c'est égal par psy à l'ont fait un pip install papy c'est égal et ça va vous installez ça comme pour paro mqct puis j'ai défini un ensemble de paramètres qui va me récupérer la date et l'heure actuelle et ensuite je vais essayer de me connecter j'ai écrit un petit script adjuno où nous avons notre capteur de température placé là et qui va récupérer la valeur et nous nous envoyer par le moniteur série nous avons besoin de connaître le corps le port de communication comme neuf c'est ça que j'ai bien précisé si là une fois que ceci est fait la vitesse de communication c'est bien 115 1200 vous le fait et ensuite on va utiliser la même fonction pour pouvoir voir les messages qui sont envoyés et nous avons encore créé un nouveau client le connecter et aussi resté à l'écoute puis nous avons maintenant utilisé une boucle infinie pour pouvoir envoyer permanent toutes les cinq secondes ici le message la valeur du capteur de température que l'on que nous recevrons depuis la communication une série ici là une fois ceci est expliqué ce que nous allons faire maintenant c'est c'est que nous avons fait maintenant c'est ouvrir notre aide c'est que je fais je viens là j'ai lancé notre serveur puis accéder à notre base de données dans la base de données j'écris une base de données c'est un sort et il ya température c'est donc c'est dans cette température que nous avons envoyé les données de nos capteurs c'est que nous avons fait maintenant c'est ouvrir notre aide c'est que je fais je viens là je lance notre aide une fois c'est si fait on va récupérer juste l'adresse pour se connecter où j'ai déjà fait le flot où j'ai dit à écrire l'ensemble du flot je vais venir là et je me fais contrôler on se connecter et là vous allez obtenir la voici l'ensemble du faux que j'ai fait pour que ça plus vrai que ici vous aurez besoin de ce m qui était installé par défaut et vous allez vous connecter je mettrai un lien la vidéo qui explique comment le fait du coup je vais souscrire au type eau topique db badata qui se retrouver ici ainsi db badata je vais publier ici et il lui va maintenant le souscrit donc assez par épouler on a eu db badata et j'ai bien ici précisé que c'est un local rose et au port 83 cancer cancer pareil pour la date on aura db badata et tous ceux qui se retrouvent ici quand je fais la publication une fois ceci fait qu'est ce que nous avons fait maintenant nous allons venir ici nous avons la base de données on a bien c'est un sort et ça sera stocké dans la base de données température voici dans la fonction que j'ai le bout de code javascript que j'ai écrit pour pouvoir stocker l'information déjà premièrement il faut connaître je mettrai en description le lien de la vidéo qui explique comment insérer ces données de notre requête insère inséré dans la table de température les valeurs si rassure bien que rassure vous que nous avons vous avez bien mis des côtes ici là sinon ça ne marchera pas ces coûteux particuliers et ensuite respecter cette syntaxe maintenant je vais vous expliquer comment j'ai fait pour obtenir tout ceci quand seul quand seul c'est que vous avez fait ici quand on reçoit les différents données des tropiques c'est que nous avons besoin de faire ces deux j'ai changé le label pour que ça puisse être mieux compréhensible donc le topi le message qui sera contenu dans le topi je le renomme plutôt en data pareil ici je le renomme encore un data qui change la valeur en date en eux et j'ai changé aussi la valeur en date c'est plus facile pour moi de récupérer ces informations et ça c'est la fonction change il ou change c'est ça que j'ai pris et que j'ai utilisé ici une fois que ceci est fait on doit rassembler cette donnée dans un pêle à haute et c'est dans ce peu donc je veux combiner ces trois valeurs c'est pour ça que je vous voyez le chiffre 3 ici je combine ces trois valeurs et je vais associer tout ceci par un topic le peu la doit contenir des topiques ces trois topiques 1 2 et 3 et c'est ça que je vais attendre lorsque je reçois ces trois topique que maintenant je pourrais aller dans la fonction et je récupère vous voyez bien j'ai mon date data sera égale à data dit donc dans le p la haute je récupère toutes ces valeurs ci là et ensuite nous avons un string avec data il me faut convertir ça en décimale et ensuite qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'on puisse se lire dans cette syntaxe ici là ça va marcher avec celui du haut par contre elle a bien fonctionné avec celle du bas et les data dit c'est ce que je fais je mets donne une fois que ceci est fait vous voyez qu'on est bien connecté à la base de venir ce qui me manque à faire c'est de lancer maintenant mon script python je vais le lancer on va attendre que ça se connecte et ça commence à faire de la publication du convient sur notre dashboard on voit que là on reçoit bien les valeurs de notre il ya eu un souci il ya eu un souci c'est que nous avons fait c'est de tiendra ça et déployer encore là on a toujours notre script python qui est en train de tourner qui est en train d'envoyer la donnée continuellement sans voir et là maintenant c'est que nous allons faire nous allons revenir sur nos red on peut voir par exemple dans un juin juin nous voyons bien que les données qui sont envoyées c'est bien la collecte de la donnée le à laquelle et la date à laquelle c'est envoyé nous pouvons voir bien que les naissances stockés séparément et aussi quand on a bien collecté puis on reviendra dans notre base de données on rafraîchit et on part à la dernière ligne pour le vrai que il est de 21 et 44 et ça se stocke en temps réel donc voilà ainsi le code que j'ai réalisé pour pouvoir stocker nos différentes données dans les bases de données en utilisant le protocole mqtt dommage on a bien les données qui arrivent séparément aussi combiné ici avec jaune pour ici avec écran pour voir les données séparément et voile avec jaune comment les données sont rassemblées rassemblées et on a bien sûr le script python qui est en train de tourner avec en train d'envoyer continuellement et puis on a bien notre code à dino qui envoie aussi de plus moniteur séries continuellement c'est ainsi l'architecture et comment les données sont sauvegardées en temps réel du coup c'était tout pour ce tutoriel merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou alors là qu'est ce que vous avez aimé partager ça pour aider un bon nombre de personnes d'ici à là on se revoit pour un prochain tutoriel